Avec ce nouveau film, nous avons désormais la preuve irréfutable que Guy Ritchie a arrêté la drogue. Salut les cinéphages, c'est Merage et aujourd'hui on vient parler du nouveau film de Guy Ritchie, ça dépend des gens, moi je dis Guy et si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça, c'est le même tarif. Ça s'appelle Opération Fortune, Ruse de Guerre, avec dans les rôles principaux Jason Statham, Aubrey Plaza, Kerry Elwes, Hugh Grant, Josh Arnett, bref, un casting énorme, comme très souvent chez Guy Ritchie, qui a en fait trois carrières. Il a la première très bonne, avec un acrimé botanique, Snatch, où il faisait des trucs vraiment très très cool, et puis après il s'est un peu cherché, et il s'est un peu perdu, et il s'est un peu perdu dans la drogue, dans la cocaïne, il faisait des trucs complètement épileptiques, qui étaient genre à la limite du compréhensible, comme Revolver par exemple, et pouf, il a ressuscité en 2021, en tout cas en ce qui me concerne, avec un homme en colère, un super polar, donc c'était le remake du Convoyeur, et franchement, c'était mortel, très très bien shooté, avec énormément de tension, Jason Statham limite c'est son meilleur film, enfin vraiment des acteurs ultra bien dirigés, mais ça c'est quand même quelque chose qu'il réussit à faire très souvent, et il avait enlevé tous ses oripeaux de mise en scène, voilà, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus digeste, donc moins créatif forcément, quoique il y avait quand même des plans séquences intéressants, et voilà, mais on sentait qu'il avait arrêté la drogue, et donc, pour ce film, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil, et quelque part, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est une production assez singulière, 50 millions de dollars tout de même, c'est produit en même temps par la Chine, en même temps par les Etats-Unis, en même temps l'Angleterre, on sait pas trop, c'est tourné en Turquie et au Qatar, et il est sorti dans plusieurs pays, la Suisse, la Belgique, en France, on l'aura directement sur Amazon Prime Video le mois prochain, mais je pense que, de toute façon, c'est vraiment un produit qui est calibré pour le streaming. Ça fait un petit peu flipper, parce que, ben, Guy Ritchie, c'est quand même, voilà, un réalisateur qui était important à une certaine époque, et on se rend compte, ben voilà, que, non, 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 ça y est, ça commence, hop, ils commencent tous à passer par la petite porte, la petite porte télévisuelle, donc certes, c'est sorti dans quelques pays, mais c'est plus un événement. Et là, clairement, on sent qu'il le savait, on sent que, voilà, il faisait une pause récréative. Il y a quasiment plus rien de Guy Ritchie dans la mise en scène. Alors on a tout de même quelques plans intéressants, comme par exemple une caméra qui est fixée littéralement au flingue, mais bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà vues cent fois, il n'y a rien d'extrêmement original. On a quelques effets de montage qui sont intéressants, également, notamment le tout début du film, on a un personnage qui marche avec des chaussures qui font du bruit, vous savez, dans un couloir, comme ça, ça résonne, et donc le rythme des chaussures va induire le rythme de la musique du film, etc. Pareil, il y a des transitions, en fait, énormément de scènes sont construites comme ça, où il y a un événement, et en fait, l'événement, il va le diviser en trois, on va dire, et à chaque fois, un petit peu à la rachemonne, si vous voulez, de Kurosawa, on va voir un petit bout de la scène, et puis 20 minutes plus tard, on va revoir des répliques qu'on n'avait pas vues de la même scène, et puis 10 minutes plus tard, on va revoir, voilà, trois petits morceaux de la scène qu'on n'avait pas vues, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est une façon de dynamiter artificiellement le récit, ou de passer d'un pays à l'autre, voilà, avec plus d'aisance, bon, c'est pareil, il l'a déjà fait 150 fois, et surtout, en dehors de ça, il n'y a pas du tout la folie créative habituelle, donc si vous attendez à du Girichi pur jus, vous allez relativement être déçus, moi personnellement, j'aime bien qu'ils mettent un petit peu la pédale douce, j'arrivais plus à regarder ses films, c'est trop épileptique, vous me connaissez, j'y arrive pas, donc là, formellement, c'est beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, pourquoi pas ? Alors c'est une comédie d'action, en gros, John Statham, bon ben c'est le chef d'un groupe d'espions, et ils doivent, alors ça fait un petit peu penser au pitch du dernier Nicolas Cage, ils doivent choper un méchant, et pour le choper, ils vont le séduire avec un acteur, donc un acteur hollywoodien, qui est incarné par Josh Arnett, voilà, donc ils vont lui mettre dans les pattes. Et parallèlement à ça, vous avez un deuxième groupe d'espions, qui essayent de faire la même chose, donc voilà, concurrence entre les deux groupes, donc un film choral, avec beaucoup de personnages, des punchlines sympathiques, c'est agréable, c'est écrit par Girichi, c'est plutôt bien huilé, je vous dis, les persos sont plutôt bien écrits, l'humour n'est pas ridicule, ou n'est pas vulgaire, voilà, c'est sage, mais c'est sympathique, donc c'est une comédie d'action, donc les scènes d'action, c'est pareil, c'est sympatoche, on a, voilà, des petites poursuites en voiture, des petits gunfights, des petits combats mano-a-mano, mais très sincèrement, si comme moi, vous êtes fan du genre, on l'a vu 150 fois, on n'a pas du tout l'impression qu'il soit fait chier, en mode très très détendu, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été shootées par la seconde équipe, après, on peut prendre un peu de plaisir grâce au casting, notamment grâce à Aubrey Plaza, qui est génial, moi que j'ai vraiment pris dans la tronche avec Emily de Criminal, qui vraiment, pour moi, une sorte de révélation, elle est excellente dans le film, Hugh Grant, c'est pareil, comme à son habitude, bon, il s'amuse comme un petit fou, avec son personnage de méchant, un peu caricatural, et puis Joe Charnet, ça fait plaisir, il était déjà dans le précédent, on va de le revoir, moi j'adore ce comédien, il a eu un long passage à vide, et là, c'est vrai que ça fait 2-3 films, il essaie de revenir, de faire des trucs plus ou moins intéressants, donc, ben voilà, j'ai rien d'autre à dire, en fait, c'est vraiment générique, c'est basique, c'est un petit dirichy, vraiment, vous n'allez pas vous en relever la nuit, c'est, je pense, fait vraiment pour le streaming, et je ne vais pas passer un moment désagréable, mais très, très, très sincèrement, je l'aurai oublié, je pense, dans 2 jours, donc, ben, ce sera tout pour cette petite critique à chaud, voilà, d'opération fortune, ruse de guerre, non, c'est le titre original, c'est pas une traduction, voilà, je le place comme ça, et, ben, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, donc, likez-la si elle vous a plu, divertiez un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage ST' 501